Garantie. Passez-nous voir. On vous attend. Longueuil Honda, votre concessionnaire de confiance sur la rive sud de Montréal depuis plus de 45 ans. Longueuil. Longueuil. L'arrivée seconde. Suivez d'heure en heure nos nouvelles au fm133.ca et par nos journalistes et animateurs sur Twitter et Facebook. Il est 13h30, j'ai le bonheur de recevoir en studio Alex Saraf qui est l'auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliqué. Il est arrivé en studio avec son grand sourire et il sourit depuis déjà 4 minutes. Il est ainsi devant moi. Il n'y a pas de problème d'argent toi là, ça va bien là. Ben ça va bien oui. C'est pour ça que je te veux tu veux-tu? On dit que les gens la rendent triste et compliqué, souvent c'est des factures qui font ça. Ben oui, mais aussi la violence. La violence. La violence, le harcèlement psychologique, le harcèlement sexuel au travail, les relations interpersonnelles qui peuvent être difficiles aussi parce que chaque personne est unique. Oui. Parce que chaque personne a sa personnalité, son style de personnalité, son tempérament, son caractère, son moi. Donc ce que tu me dis c'est qu'il faut travailler sur soi avant tout. Oui, parce que tout part de soi. C'est la connaissance de soi, connais-toi toi-même qu'Aristote avait dit, puis les psychologues aussi. Donc il faut être bien dans sa tête, bien dans sa peau. Ça part de soi, oui. La psychologie c'est un état d'esprit? Oui. Explique-moi de quoi tu parles dans ton livre, la psychologie pour apprécier l'humain. Oui, bien sûr. Donc c'est un livre de vulgarisation en psychologie qui a été publié en septembre 2017. Et ça porte sur, c'est en fin de compte, 12 chapitres. Il y a le chapitre sur l'adolescence, la santé mentale, la santé amoureuse, la santé sexuelle, la dynamique de groupe, nos relations interpersonnelles, la violence dans nos relations et la pédagogie collégiale et ainsi de suite. Les gens qui sont à l'écoute veulent savoir, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Alex Saraf? Qui es-tu? D'où es-tu? Oui, donc je viens de Montréal. J'habite à Montréal depuis plusieurs, plusieurs années au centre-ville de Montréal. Puis je suis psychopédagogue de formation, donc j'ai le bac en psychologie, la maîtrise en psychopédagogie. Puis le livre a été publié, c'est ça, comme je l'ai dit, je suis écrivain. Puis je voulais aussi communiquer ce qu'on enseigne dans les cégeps. En tout, j'ai fait quatre cégeps en tout dans ma carrière, jusqu'à aujourd'hui. On aborde dans votre livre, la santé mentale, c'est un aspect important. On vient de sortir d'une pandémie mondiale. Oui. Et on sait que ça affectait des gens psychologiquement. Il y a des gens qui sont marqués de ça. Est-ce qu'ils sont marqués à jamais, tu penses, ou c'est quelque chose qui peut se réparer dans leur identité? Moi, je crois à la résilience dont Boris Sérénique en parle, qui est psychologue, psychiatre et psychanalyste, Boris Sérénique. Il a parlé de la résilience, c'est-à-dire qu'on est des gens résilients, qu'on rebondit, c'est la malhabilité du cerveau. C'est des gens qui ont vécu des choses difficiles, des expériences de vie douloureuses, embarrassantes, traumatisantes, des histoires de vie tristes et désolantes. Je pense qu'on s'en remet, on s'en est remis. C'est sûr que la pandémie a été difficile. Il y avait plus d'anxiété, de dépression, même de troubles alimentaires. Il y avait de l'isolement. Mais après trois ans, je pense que les gens se sont remis. C'est sûr qu'il y a encore des gens qui se sentent isolés, qui ont peur encore de sortir de chez eux. C'est vrai qu'il y en a qui sont restés marqués. Je pense que la plupart, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. C'est pour grandir intérieurement aussi, parce qu'on a appris à se connecter. Est-ce que ça se peut des humains qui ne sont pas résilients? Je te raconte une histoire. Je suis allé récemment dans un Donorama dans ma ville, à Mascouche. À la caisse, il y a un gars qui voit des gens passer avec des masques. Et là, il dit très fort, il dit, c'est terminé la pandémie, les masques, on n'a plus besoin de ça. Et là, il commence à parler avec tous les gens autour de lui. Et il dit, ben là, si jamais il y a un couvre-feu, moi, je ne veux pas respecter le couvre-feu, je vais sortir. Est-ce que ces gens-là sont récupérables ou c'est irrécupérable? Moi, la façon que je le vois, c'est que c'est par rapport à ce que H, on enseigne ça dans le cours de psychologie sociale, le conformisme. Donc, c'est sûr que la plupart des gens sont conformistes. Nous autres, les Québécois, on est des conformistes. On s'est conformés aux règles. Mais il y a aussi des gens qui font de ce qu'on appelle l'anticonformisme. Donc, lui, dans sa tête, c'est un anticonformisme. C'est de ne pas respecter les règles parce que la psychologie, c'est ça. C'est que chaque personne est unique. Ça dépend du point de vue de la personne. Donc, comme moi, je dis dans mon livre, les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais toutes aussi belles et éblouissantes. Donc, lui, c'est la différence aussi, la diversité que moi, je prône ça, vivre la différence. Donc, lui, dans sa tête, c'est ça, c'est ce qu'il croit. Puis, c'est sa perception, c'est son point de vue à lui. Ça lui appartient, bien sûr. Mais on ne peut pas se changer les autres. On peut juste se changer soi-même. Ça, c'est important de savoir aussi. Exactement. C'est ça, la psychologie, c'est le travail sur soi. Oui. Je rappelle qu'on est avec Alex Saraf, qui est psychopédagogue. Oui. Et tu parles dans ton livre aussi des enfants à l'âge entre 6 et 11 ans. Qu'est-ce qui se passe dans cet âge-là? Est-ce qu'on a beaucoup de problèmes d'estime de soi? L'estime de soi, c'est une opinion personnelle, positive ou négative. Est-ce que je pense que j'ai de la valeur? Am I likable? Am I lovable? C'est en anglais qu'on dit ça. Ça vient des autres aussi. Ça vient des autres parce qu'on dit… Le regard externe. C'est le regard des autres. Parce que moi, je sais que l'estime de soi est à son plus haut point à 14 ans. Parce que c'est à 14 ans qu'on a la confiance en soi aussi. Ça peut être aussi avant, bien sûr. Sauf que l'estime de soi… Moi, j'ai lu un article parce que j'aime ça aussi faire de la recherche. J'ai lu des articles qui disaient que l'estime de soi se construit par rapport aux opinions, aux points de vue, aux reproches. Ce que les gens disent de nous, c'est à son plus haut point à 14 ans. Parce que la pression des pères est à son plus haut point. Donc, l'estime de soi, ça se développe dès l'enfance, dans le berceau, quand la mère va voir l'enfant dans le berceau, puis elle va en fin de compte le réconforter. Parce que quand l'enfant pleure dans le berceau, puis la mère ne vient pas le voir, l'enfant dit dans sa tête, « Est-ce que ça veut dire que je ne vaux pas assez de peine pour que ma mère vienne me voir? » Donc, l'estime de soi, il faut le favoriser en donnant des compliments, en donnant des renforcements positifs, des récompenses que l'on donne. Puis, ça se développe. Mais 611 ans, ce que moi je sais, c'est qu'à l'âge de 6 ans, le concept de soi est cristallisé vers 6-7 ans. Parce que la première période de l'enfance, selon les psychologues cliniciens, c'est 0 à 7 ans, puis 7 à 14 ans, c'est la seconde partie de l'enfance. Donc, à 6-7 ans, c'est là qu'on a, en fin de compte, le concept de soi, comment je me définis. Je suis un garçon gentil, je suis une fille belle, etc. Donc, le concept de soi, c'est comment on se définit. Dans ton livre, tu dis parfois, le garçon adolescent ne sait pas ce que veut dire être un jeune homme dans notre société. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Oui, parce que moi, j'ai suivi la conférence avec Francine Duquette, en fin de compte, qui est sexologue, qui enseigne au département de sexologie, qui a un PhD en sciences de l'éducation. J'ai suivi sa conférence sur l'hypersexualisation chez les jeunes, puis elle, ce qu'elle avait dit, puis elle l'a nommé les auteurs aussi, qui disaient que les adolescentes ont ce qu'on appelle une perte identificatoire, une perte de repère identificatoire. C'est-à-dire que le garçon, il ne sait pas ce que veut dire être un vrai homme ou un homme vrai. En fin de compte, à quoi il s'identifie, à quel modèle? Est-ce que c'est l'homme pourvoyeur? Est-ce que c'est l'homme fort? On sait que, de nos jours, ce qu'on valorise chez les adolescents, garçons, c'est la virilité, la masculinité. Il faut qu'on soit aussi dans le moule, parce que quand on n'est pas dans le moule, puis on a une petite différence, ça dérange les autres, alors que ça ne devrait pas déranger. Donc, le garçon, il ne sait pas. On a beaucoup de modèles, puis les modèles aussi, ce que Francine Duquette avait dit, ça avait changé. On sait, est-ce que c'est le bad boy? Est-ce que c'est du, tu sais, on avait le douchebag, etc. Les modèles sont aussi culturels, parfois. Oui, c'est les modèles culturels, puis les générations se suivent, mais ça ne se ressemble pas, en fin de compte. Oui, c'est vrai. Donc, c'est l'homme fort, l'homme tout puissant, est-ce que c'est le pourvoyeur, puis c'est quoi le modèle qu'on a eu en tant que, nos pères, notre propre père était comment aussi, là? Comment il interagissait avec notre mère? Donc, on s'identifie par rapport à ce modèle-là, c'est parce qu'on fait ce qu'on appelle l'apprentissage par observation d'Albert Bandura, donc l'apprentissage par modèle. On a un modèle, on regarde le modèle, puis on va reproduire le même geste, le même comportement, action, réaction, observable et mesurable. Alex Saraf, ça a été un plaisir de vous recevoir en studio. Je rappelle aux gens que le livre s'appelle La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. C'est sur les éditions Béliveau et la préface est signée par Yvon Dallaire. Un gros merci de ton passage en studio. Ça m'a fait plaisir. J'invite tout le monde à se procurer ton livre. Parfait, bon été. Salut, on passe en musique avec Liz et Amère Amour au FM-103.3, la radio allumée. Hé, c'est génial! C'est tout? Oui, merci, on va prendre les photos. Ça dérange-tu? Non, c'est carré. J'ai une photo avec toi aussi. On l'a fait à 9 minutes.